Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo La Famille. Je suis là aujourd'hui pour vous annoncer une très très bonne nouvelle concernant l'affaire de notre ami King Aji. Comme vous le savez, King Aji a été arrêté pour une affaire qui le liait entre lui et l'homme d'affaires guinéen, Kelfa la camarade de KPC. KPC qui avait porté une plainte, en tout cas selon les informations qu'on a vues, avait porté une plainte contre Aji de King pour diffamation. Et quelques temps après, on a vu les accusations qui ont été retenues contre notre ami. Selon les accusations retenues contre notre ami, le cas de Kelfa la camarade de KPC, ces faits n'ont pas été retenues contre le King Aji. Mais l'acquisition qui a été retenue contre le blogueur, c'était séjour illégal sur le territoire sénégalais. Ce qui n'est pas du tout bien parce que, étant un citoyen, un ressortissant des membres de la CDAO, notre ami n'a pas du tout besoin d'un titre de séjour pour séjourner sur le sol sénégalais. Vice-versa, la même chose pour les sénégalais, ils n'ont pas besoin d'un titre de séjour pour vivre en Guinée. Mais, malgré tout, c'est truque, notre frère a été inculpé le 23. Mais, inculpé, il devait sortir de prison à peine payé une amende de 50 000 francs CFA. Et, cette annonce a été faite et beaucoup de personnes ont eu la joie de voir notre ami sorti de prison. Mais, fort malheureusement, le soir, une autre mauvaise nouvelle a été annoncée concernant l'arrestation de notre ami lors de sa sortie de prison Donc, par qui ? Les amis, par l'Interpol. Comme vous le savez, on priait tous pour ne pas que notre ami se retrouve dans la main des autorités guinéennes. Mais, si on apprend que ce dernier a été arrêté par l'Interpol, et on sait très très bien, c'est quoi le rôle de l'Interpol ? Et, là, encore, c'était une mauvaise nouvelle qu'on a tous appris. Mais, aujourd'hui, en tout cas, selon une information qui circule sur les réseaux sociaux, notre ami pourrait ne pas être extradé, en tout cas, en Guinée. Alors, je vous invite à écouter cette information que je vais vous lire. Vous allez écouter, car c'est une information vraiment très très bonne. Très très bonne pour nous, et surtout pour notre ami. Alors, voici l'information, ça a été publié sur un profil Facebook d'un certain Abdelaziz Sal. En tout cas, moi, c'est là où j'ai eu l'information. Voilà ce qui dit cette information. À titre d'information, le gouvernement du Sénégal a finalement évité. Là où, vous entendez très bien, le gouvernement sénégalais a finalement évité un piège qui n'attire à acter l'extradition de l'activiste guinéen d'hybride Agi-Sila. Il s'agissait d'une affaire de déformation et d'un jour public. À la limite du droit d'expression et d'opinion, aucune rémise d'extradition ne peut être faite lorsque l'infraction est d'ordre politique et la déformation rentre dans cette catégorie. Voilà, cette partie, ça veut dire, même si notre ami a été reconnu coupable dans l'affaire qui est liée avec l'homme d'affaires tapissé, il n'allait pas être extradé vers la Guinée. Alors, on continue. Les autorités n'étaient pas informées, mais leurs réactions ont été promptes et immédiates lorsqu'elles ont été aussitôt mises au courant en dépit du fait que, dans cette affaire, certains activistes commençaient à acquérir l'état du Sénégal de complot avec l'état guinéen. Ça, c'est vrai. On a tous vu qu'en l'affaire de l'extradition de Agile King, on a vu beaucoup, beaucoup de vidéos qui appelaient les autorités sénégalaises à ne pas tomber dans le piège de l'état guinéen. Alors, on va continuer pour finir de lire cette information. Les Sénégalais doivent avoir à l'esprit que le président de Maïfaï a demandé que les lanceurs d'alerte soient protégés, ce qui rime les idées saugrénies de ceux qui tentent de déstabiliser et indisposer l'action gouvernementale. « Chaque patriote doit se considérer comme une sentinelle de projet contre les détracteurs et ceux qui sont à la solde des compradores. » Je pense cette partie du tout. Voilà. C'est déjà, cette partie veut dire que même le président actuel du Sénégal n'est pas contre des personnes qui lancent, au fait, des lanceurs d'alerte. Parce que, vous savez, des lanceurs d'alerte, ce sont des gens dans certains pays qui sont protégés. Ils sont vraiment protégés parce que c'est des gens, par exemple, qui combattent la corruption, des crimes, des délits, en même mot. C'est des personnes qui informent sous forme anonyme, mais d'autres aussi peuvent informer comme ce que faisait notre... notre ami qui dénonçait l'injustice de ce qui se passe en Guinée. Voilà. On a tous vu à chaque fois que A.J.B. King faisait des vidéos, il faisait des révélations, des secrets d'État, il dévoilait. Et voilà. Et ça, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une façon aussi pour lui d'informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe dans son pays. Oui. Et ça, ce n'est pas un crime. Ça, ce n'est pas un crime parce que chaque personne a sa façon de faire sa politique. Lui, c'était sa part de contribution dans le développement de notre pays. Voilà. En tout cas, si cette information s'avère vraie, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça va être une très bonne nouvelle pour tout le monde, mais surtout notre ami et sa petite famille qui sont vraiment, vraiment inquiets. Et tout d'abord, j'ai même vu cette première réaction du journaliste marouane qui a publié un poste. sur son profil Facebook qui a contacté, selon lui, selon l'information, il a contacté un membre de la famille de l'activiste et vlogueur King Agi qui a confirmé l'information comme quoi le Libri Agi ne serait pas extradé vers la Guinée. Parce que vous savez, la famille, ça fait, je crois, depuis 2021. Depuis, avant même 2021, depuis le projet de troisième mandat de l'ancien président, au moment de l'élection, après les élections seulement quelques jours, le frère a quitté le pays pour le Sénégal. Et depuis ce jour, il s'est installé là-bas avec sa petite famille. Et quand le CNRD a pris le pouvoir, quand il a pris le pouvoir, on a tous vu au début, tout le monde supportait de l'agent au pouvoir. Mais quelques temps après, il y a beaucoup de gens vraiment qui ont commencé à comprendre et ce que les autorités disaient, ils commencent vraiment à quitter sur le bon chemin. Et depuis ce jour, l'activiste King Agi faisait des vidéos tout le temps. Surtout, il a des personnes sur sa ligne de tir. Il faisait tout le temps des révélations. Et certaines de ces révélations, on a vu le résultat. Alors, ce qui va vraiment, vraiment être bien pour lui, c'est de ne pas l'extrager vers la Guinée. C'est ça que tout le monde doit prier. Parce que si il rentre en Guinée, Bon, je ne sais pas ce qui va l'arriver. Ça, seul Dieu le sait. Mais, on a vu déjà d'autres personnes qui sont là-bas, qui sont dans les mêmes difficultés que lui. Prenons juste un exemple du cas de Guido Fulver. Guido Fulver, il est là-bas depuis combien de temps ? Voilà. Et c'est un délit qu'il a commis au temps d'Alpha Condé. Mais, depuis qu'on l'a arrêté, Il est toujours là-bas. Et si ce n'était même pas le cri de ses avocats, Je ne pense pas si on allait même commencer à le juger. Parce qu'avant, personne ne savait où il était même détenu. C'est pour ça, Ce n'est pas du tout souhaitable Que notre ami soit extradite. Toutes choses qu'ils vont le faire, Moi, je demande aux autorités sénégalaises, En tout cas, Que le juger là-bas, Si on doit l'infliger une peine, Qu'il le fasse là-bas, au Sénégal. Parce que lui-même, C'est ça qui va être son souhait. Voilà. En tout cas, Restons à l'écoute. Et peut-être, L'information va être une information Qui est vraiment vraie. En tout cas, Restons quand même à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501